Salut à tous, c'est Axel, je suis ONWC 2017 sur le stand de Nokia. C'est un tout petit stand, mais il y a énormément de monde et j'ai mis quelques jours à pouvoir vraiment m'y faufiler tranquillement pour pouvoir prendre en main les nouveautés sous Android. Et il y en a quelques unes, donc il y a le Nokia 6, c'est celui que j'ai dans la main, celui sur lequel je vais me concentrer pour cette vidéo. J'ai également le Nokia 3, c'est celui qui est là, je vais vous le montrer également rapidement. Il y a le Nokia 5 qui est entre deux, autant vous montrer les extrêmes, enfin les deux extrêmes, et puis comme ça vous ferez une idée de ce qu'il y a entre les deux. Je ne connais pas par cœur toutes les infos. Je vais vous donner rapidement des specs quand même sur ce produit, et le reste si vous voulez compléter vous pourrez aller les chercher sur internet. Pour ce Nokia 6, c'est du 5.5 pouces IPS 1080p, et le Nokia 3 qui est moins cher, je n'ai pas les prix en tête encore une fois, là vraiment je veux me focaliser sur à quoi ressemblent les produits. Nokia 3 c'est 5 pouces IPS LCD 720p, j'imagine que le 5 c'est un peu entre les deux. Il tourne sous Nougat, alors celui-ci sous la version 7.0, celui-ci sur la version 7.1.1. Il y a quelques fonctions en plus, enfin en tout cas une que je viens de voir, mais en fait c'est un des premiers apparemment à tourner sous cette version en plus du Google Pixel, c'est ce qu'en tout cas Nokia dit. Alors on a un Snapdragon 430, de l'autre côté c'est du Mediatek. Que dire de plus 32 Go de mémoire interne, 3 Go de RAM. Ici à droite c'est 16 Go et 2 Go, vous inquiétez pas je vous le montrerai bien après. Et 16 mégapixels à l'arrière ici, alors on parle pas de Carl Zeiss ou quoi que ce soit, on est plus du tout dans cette ère Nokia, d'ailleurs vous verrez d'un côté l'aspect logiciel est complètement épuré. Ce qui est pas forcément pour me déplaire. De 8 mégapixels à l'avant et sur le Nokia 3 c'est 8 et 8. Et au niveau des batteries on a respectivement 3000 et 2650 milliampères. Les prix je ne les connais pas, donc je vous invite à vous renseigner sur internet. Et je vais vous montrer les deux. On va éteindre les écrans pour commencer, on va comparer un petit peu ces deux produits. Donc vous voyez la différence de taille, ça brille pas mal. Je ne sais pas si le Focus se fera bien de fait. Une différence majeure. Donc celui-ci, bon on a du verre et la glace. C'est incurvé légèrement sur les côtés, ça se voit absolument pas avec cette lumière. Mais c'est classe. L'appareil est fin, même très fin. Et c'est de l'aluminium anodisé et également du métal à l'arrière. On dirait du verre ou du plastoc. Mais apparemment non, c'est du métal qui a été poli. Et la couleur est intégrée vraiment dans la matière. Alors je ne sais pas exactement comment ça se passe comme procédé. Mais c'est plutôt classe. Honnêtement ça rend bien. Alors j'ai l'impression que cette année la mode c'est de faire un peu briller les smartphones. Là les traces de doigts, on les voit quand même pas mal. Sur le Nokia 3 par contre c'est du plastique à l'arrière avec de l'aluminium sur les côtés. Et là ici on a un aspect plutôt mat qui est pas mal du tout. D'ailleurs ça me fait penser à un Lumia. En fait le truc si vous voulez et après je vais bien sûr passer sur le produit. Mais c'est que c'est un petit peu les terminaux qu'on attendait de la part de Nokia. Mais pas en 2017. On l'attendait il y a peut-être trois ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà. Et bon ils arrivent. Est-ce que c'est trop tard ? Je ne sais pas. En tous les cas il y a tellement de monde ici qu'à mon avis la hype n'est pas terminée autour de Nokia. Bon. On va se focaliser maintenant sur celui-là. Le Nokia 6. D'un point de vue interface. Et je vais baisser un peu la luminosité. Et on sera plutôt pas mal. Donc on a un bel écran. Là mon doigt il n'y a pas de bordure. Ça tape pas etc. Les bordures sont plutôt fines. On peut accéder au menu des applications de cette façon-là. Et là encore une fois j'ai la luminosité un peu trop élevée. Voilà. Ce sera bien comme ça. Donc là on a le menu des applications. Et comme vous pouvez le voir il n'y a pas vraiment d'applications qui sont intégrées par Nokia dans ce produit. On a parlé. Je leur ai parlé par exemple de Hear Maps. Ce genre de choses. Vous pourrez après aller télécharger des choses sur le Play Store. Mais ils veulent économiser de la place sur le produit etc. Bon. Est-ce que c'est un problème en soi ? Je ne pense pas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche souvent sur un produit pur Android. Ne pas être gêné au niveau de la mémoire. Par contre là l'interface est différente. Alors après je ne connais pas. Je n'ai pas manipulé le pixel. Donc peut-être qu'effectivement vous avez une interface un petit peu différente également sur le pixel. Et là on a quelques réglages etc. Scanner d'empreintes digitales juste ici. Bouton retour et multitâche juste là. Voilà. Et le menu qui se monte comme ça. Un truc assez sympa qu'on m'a montré c'est que vous restez appuyé par exemple sur une icône. Et vous ne voyez pas très très bien. Et vous avez des options qui s'affichent. Donc par exemple là j'imagine que c'est pour aller rapidement à un endroit ou l'autre. Je ne sais pas si ça marche partout. Peut-être téléphone. Ouais voilà. New contact ce genre de truc. Donc c'est des options rapides accessibles de cette façon là. On va aller voir un peu les paramètres à quoi ça ressemble. Mais voilà c'est de l'Android brut. Vous connaissez a priori. Et ça ressemble à... C'est complètement Nougat de ce qu'on a déjà vu. Après il n'y a pas de grosse grosse nouveauté par rapport à ça. Motion qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans. Turnover to reject call. Ouais bon quelques fonctions ici. Security account. Voilà c'est 7.1.1. Quand vous restez appuyé là vous avez quand même le Google Assistant. Alors là il ne se connecte pas. Je crois qu'il n'a pas internet. J'ai dit University apparemment. Ça n'a pas marché. Mais c'est l'assistant Google que je ne connais absolument pas. J'ai suivi les conférences. Je sais qu'il est intelligent. Je sais que c'est sympa comme tout. Mais pour l'instant je suis un peu limité en termes de connaissances là-dessus. Donc je ne vais pas trop 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 m'éterniser. Et puis côté interface du reste. Ça ressemble à ce qu'on connaît déjà. C'est propre. C'est propre. Mais ça n'a rien de très nouveau. Mais c'est nouveau pour Nokia. Et c'est quand même bien. C'est quand même pas mal du tout. Voilà. Un truc à savoir c'est que pour moi l'expérience Nokia sous Android. Pour l'instant ça se résume à c'est quoi le Nokia X. Qui était une honte un petit peu dans les smartphones sous Android. Là on a enfin quelque chose de propre. Avec un design quali. On ne retrouve pas l'ADN vraiment de Nokia. À part sur la qualité du design. Moi je trouve qu'il manque une optique Carlsai stabilisée. Ce genre de truc. Un super logiciel. Comme on avait à l'époque sous Symbian. Quand il y avait des interfaces un peu innovantes. Là maintenant on les a beaucoup moins. Et je ne sais pas si ça va suffire. En tout cas pour les fans. Mais dans tous les cas. Moi je trouve que voilà. C'est des produits qui sont sympas. Et ça c'est le Nokia 3. Pas grand chose à dire. Même interface. Et voilà. Ce sera tout pour ma petite prise en main. Ce Nokia 6. Nokia 3 également. Si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à regarder. Notamment pour le prix. Je ne l'ai pas en tête. Sur internet. Qu'est-ce que vous pensez de ces produits ? Est-ce que vous pensez que Nokia va dans la bonne direction ? Est-ce qu'il manque pas quelques éléments ? Je ne sais pas. Pour donner un petit plus. Au delà du fait que ce soit Nokia. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un produit Android de Nokia ? Et moi je vous dis à bientôt. Allez ciao. Merci à tous.